Ce soir Noël reçoit Corinne Pelluchon, agrégée de philosophie, elle est membre du conseil scientifique de la fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme. Corinne Pelluchon s'intéresse en particulier aux questions d'éthique médicale, à la cause animale et aux enjeux environnementaux. L'éthique de la considération, dont elle est l'auteur, nous invite à repenser les vertus déterminant les manières d'être qui doivent être encouragées, le respect des autres, le respect des êtres vivants humains et non humains. En somme, l'éthique de la considération est un processus de transformation de soi. – Sous-titrage M. Pelluchon, bonsoir, tout est dit dans cette présentation, sauf qu'il n'a pas été dit que vous avez aussi écrit ce manifeste animaliste aux éditions Alma, dont nous parlerons tout à l'heure, parce que la question animale est au cœur de votre œuvre, une œuvre qui ne commence pas avec l'éthique de la considération, mais avec un autre livre, entre autres, très important, qui s'appelle « Nourriture, philosophie du corps politique ». Ce qui a été dit dans la présentation, c'est qu'en fait, votre philosophie, ce n'est pas simplement une réflexion sur notre société, c'est un encouragement à l'action, c'est-à-dire une transformation de la société. Comme vous le dites, il faut réparer le monde. Alors, donnez-nous plus d'explications sur cette considération, qui ne doit pas être entendue au sens où on le considère habituellement, précisément. – Oui, alors en effet, moi j'ai essayé de penser les conditions d'une transformation intérieure, permettant aux individus d'avoir du plaisir à changer leur style de vie, à changer leurs habitudes de consommation, à réduire leur consommation de viande, à participer aussi chacun à la transition environnementale, donc à la réduction de son empreinte écologique, et aussi à pouvoir affirmer leur capacité d'agir pour résister, ça et là, là où ils se trouvent, aux forces qui luttent contre justement le bien commun. Donc la considération, c'est vraiment une éthique comme transformation de soi, qui a deux volets, si je puis dire. Le premier, c'est l'affirmation de bien auquel on tient, qui est-tu ? L'affirmation de son autonomie morale. Et l'autre, c'est un processus d'élargissement du sujet, où on apprend à intégrer au cœur de son intérêt propre, l'intérêt des autres, humains et non humains. – Alors c'est ce qui doit conduire cette architecture à ce que vous appelez la vie bonne. – Alors la vie bonne, oui, mais quand on parle comme ça, on peut penser que c'est un ensemble de prescriptions, de normes, et donc qui s'imposent extérieurement. Moi j'essaie justement de faire en sorte que ces normes, on les incorpore. Et comme je disais tout à l'heure, qu'on ait du plaisir à changer ces styles de vie. Et la considération en fait, elle tient en une formule, si on peut la résumer en une formule. Vivre, c'est vivre deux, il y a une matérialité de notre existence, nous ne sommes pas seulement des êtres de liberté, de projet, nous vivons d'air, d'eau, d'alimentation, de nourriture. – Et c'est vivre avec. – Et c'est vivre avec, puisque dès que nous habitons quelque part, nous cohabitons avec les autres, humains et non humains. Dès que nous mangeons, nous avons un impact sur l'économie, sur la production, sur évidemment les animaux et les humains. – Et c'est vivre pour. – Et ça, ça veut dire que finalement, l'idée de la considération, c'est pas seulement respecter l'égale dignité de chaque être humain, c'est déjà beaucoup, mais c'est vraiment l'idée d'un regard attentif, posé sur un être dont je reconnais la valeur propre, mais cela, coum, parce que considérer c'est coum sidéris, c'est regarder quelqu'un ou une chose comme si c'était une constellation d'étoiles, mais ce qui est important c'est le coum avec. Ça veut dire connaître sa place dans le monde et à partir de là, estimer justement chaque chose en la mettant à sa place. Donc ce n'est possible que si on se rapporte au monde commun qui m'accueille à ma naissance, qui survivra à ma mort individuelle et qui ait fait des générations passées, présentes, futures, du patrimoine naturel et culturel des institutions et de la biodiversité. Et ce monde commun, en fait, il n'est pas extérieur à moi, j'en ai la perception et même l'expérience, c'est pas seulement la conscience, dès lors que je prends conscience du fait que je suis un être incarné, vulnérable et que justement la conscience que j'ai d'avoir une proximité et que les animaux deviennent un savoir vécu. La conscience que j'ai de ne pas être un empire dans un empire, pour parler comme Spinoza, qui fustigeait cette approche un peu distanciée du monde. – Lutter contre le sentiment, contre l'inclination à la domination. – Voilà, exactement. Donc le fait d'avoir cette perception d'appartenir à un monde commun, plus vaste que soi, et qui me dépasse, d'avoir aussi une descendance, eh bien cela change ma manière de sentir et de voir. Parce que souvent les éthiques ont échoué, on voit bien que le gros problème pour l'écologie, la cause animale, même le soutien à la démocratie, ce n'est pas la prise de conscience des problèmes, ni même des solutions, nous en avons pas mal. Mais c'est le passage de la théorie à la pratique, de la pensée à l'action. Et c'est pour ça que s'adresser seulement à la rationalité, aux arguments, comme l'ont fait les éthiques environnementales, animales, qui ont 45 ans et qui sont toutes prodigieuses, eh bien ça ne suffit pas, il faut s'adresser aux affects. C'est-à-dire, et les affects c'est quoi ? Les émotions aussi c'est quoi ? Ce n'est pas seulement lié à la psychologie, c'est vraiment un ensemble de représentations et quand j'élargis la sphère de ma considération et que j'accueille en mon sein justement les autres, que l'épanouissement propre des animaux devient une composante de mon bonheur, je n'ai pas envie de les mettre en cage, mais je me réjouis de les voir vivre selon leur nom propre. Ce que j'admire ne devient pas fatal aux êtres si beaux que nous admirons et que souvent nous encageons. Donc la perception, il y a des capacités et des affects qui naissent comme la joie, la gratitude envers la nature. La gratitude, souvent en écologie, on a oublié l'importance de ces capacités-là, parce que c'est une capacité, et ces émotions positives. Et puis, mais ça ne veut pas dire que les émotions négatives ne soient rien. Je crois qu'il faut avoir le courage, c'est particulièrement vrai pour la cause animale, mais aussi pour l'environnement, de traverser la honte, la peur, le sentiment d'impuissance, la souffrance pour la souffrance des animaux, de traverser ces émotions négatives au lieu de les refouler, car beaucoup de nos comportements écocides, de notre cynisme, de notre indifférence, qui est néfaste pour tous les changements que nous voulons faire, et bien sont liés au fait que nous ne sommes pas équipés psychiquement pour traverser ces émotions négatives et à trouver en nous les ressources pour agir. – Alors, dans la philosophie que vous développez, on peut faire quelques rapprochements. Vous avez parlé il y a quelques instants de l'écocide, de la place de l'homme dans la nature d'une certaine manière, avec les êtres humains, les autres humains et les êtres vivants non humains. Quand on regarde la philosophie, par exemple, des peuples premiers et leur cosmologie qui considèrent l'homme comme une composante de la nature, vous en êtes assez proche, sans pour autant vous ramener à cette cosmologie-là, mais c'est ce que vous nous apprenez en ce sens. Vous êtes aujourd'hui une des penseurs de l'écologie, on peut dire. – Alors, en un sens, mais par rapport à ce que vous dites sur les peuples primitifs, je pense qu'il faut ajouter quelque chose. Parce que les peuples primitifs, mais on dirait aussi des anciens, la cosmologie, avaient tout de suite dans le ciel des idées ou dans leur conception religieuse ou dans leur représentation des choses, ils avaient les clés pour se conduire de manière responsable. Nous, nous sommes seuls et sans excuses, comme disait Sartre. – C'est exact. – C'est-à-dire que nous avons des responsabilités majeures, mais surtout à 7 milliards et demi d'individus, surtout avec la technologie que nous avons. – Avec la puissance de la technologie, bien sûr. – Avec la puissance technologique. – La fragilité de la puissance, comme le dit Alungrin. – Exactement. – Mais nous sommes seuls, car même si nous avons des repères dans les différentes sources de la moralité, au niveau juridique, des normes, eh bien nous ne pouvons pas utiliser ces repères et même la rationalité comme source pour nous conduire de manière individuelle ou collective, ou du moins nous devons nous approprier, nous incorporer ces repères. Et donc, ça veut dire que chacun doit faire un chemin et doit trouver en lui-même ces ressources-là. Et quand on parlait tout à l'heure de vie bonne, voyez à quel point parler de vie bonne aujourd'hui. Penser le bien commun, c'est un défi, car il faut trouver un chemin étroit entre deux écueils. Le premier, c'est un peu la maigreur des philosophies morales et politiques actuelles. Que des normes, que des principes. Et finalement, on ne fait pas ce lien entre la pensée et l'action, la raison et le cœur. Et puis de l'autre côté, des visions moralisatrices, où on nous dit ce qu'il faut faire et comment vivre, s'il faut se marier ou pas et avec qui, et qui sont des injonctions qui saturent l'espace public et qui sont vraiment de la moralisation. Et donc l'éthique comme transformation de soi, c'est à la fois affirmer l'idée qu'il y a quand même une personne universelle. On mange tous, on a quand même un terrain, on a cette matérialité qui fait que nous cohabitons, nous sommes partis d'une communauté plus large que nous. Mais il y a un processus d'émancipation qui rejoint cet idéal des Lumières. Chacun doit affirmer sa capacité d'agir et sa liberté. Alors, vous parlez aussi de la face, disons de l'ombre de cette humanité, en faisant référence notamment à la philosophe Anna Arendt et à la question de la désolation qui amène à une forme de nihilisme que l'on connaît aujourd'hui. – Absolument. Et Anna Arendt, qui parle donc du nazisme comme forme du totalitarisme, lequel totalitarisme peut survivre au nazisme et se caractérise selon elle par la domination absolue, par le fait de convaincre chacun qu'il est de trop, qu'il est un pion anonyme et cet âge de la désolation lié au fait qu'elle dit le rapport au monde commun est brisé, les êtres ne se sentent que force de consommation et de production et du coup, ça les rend vulnérables, solution totalitaire du politique. Et je crois qu'aujourd'hui, en prenant toutes les précautions nécessaires à l'usage du mot totalitaire, on peut penser que l'économisme, c'est-à-dire ce mode de développement où non pas la richesse mais le profit et de quelques-uns, domine et devient même s'infiltre dans les esprits comme s'il était le seul réalisme et fait que les modes de l'organisation du travail, les productions sont pensées à la lumière d'un chiffre maximal déterminé d'avance indépendamment du sens des activités, l'agriculture c'est pas l'industrie, indépendamment de la valeur des êtres impliqués. Cela qui met les états à genoux puisqu'ils cautionnent également cette vision homogène des choses, et bien fait que nous sommes tombés dans un système qui finalement ne rend personne heureux et qui explique aussi à la fois ces contre-productivités environnementales et autres et cette déshumanisation de chacun. Et l'âge de la désolation… – C'est votre grande hantise d'ailleurs, la déshumanisation du monde. – Absolument, déshumanisation de chacun. Et l'âge de la désolation, effectivement ça produit cet individualisme et moi je crois qu'à côté de cela où il y a cet nihilisme effectivement, c'est l'idée que tout est au même niveau, que rien ne vaut, que ça ne vaut pas la peine de faire quoi que ce soit, à cet âge dont nous voyons ça et là beaucoup de manifestations s'opposent en même temps, je crois, un âge émergent que j'appelle l'âge du vivant. – L'âge du vivant. – Qui est fait de la volonté d'avoir un rapport aux autres, humains et non-humains, qui ne soit pas de domination, de la réconciliation avec la corporealité, avec justement cette part que nous avons en commun avec les autres vivants et avec les humains évidemment, et avec l'idée que justement, aussi on voit que l'écologie et la question animale, au-delà de leur intérêt propre, travaillent tout à fait cette autre manière d'habiter la Terre. – Alors justement, nous allons venir à votre manifeste animaliste et je vais prendre une phrase dans votre manifeste qui montre bien comment vous faites de la question animale, une question centrale dans votre philosophie. Vous dites ceci, « Nos rapports aux animaux sont donc le reflet de notre rapport à nous-mêmes et la maltraitance envers eux est bien souvent un signe avant-coureur de la violence envers les humains, notamment envers les plus faibles, comme les enfants, les femmes, les personnes en situation de handicap, les prisonniers et jadis les esclaves. » C'est-à-dire que le traitement que nous infligeons aux animaux, c'est comme si nous l'infligions à nous-mêmes. – D'une certaine manière, je pense que oui. La maltraitance envers les animaux est liée aux souffrances inouïes qu'on leur inflige chaque jour, dans la mode, dans l'alimentation, etc. – Et puis le rapport est asymétrique parce qu'ils ne peuvent pas se défendre. – Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas, justement, faire appel de toutes les décisions qu'on prend pour eux, nous conduire, nous dénoncer. Mais en même temps, ces violences, nous, justement, nous déshumanisent parce que nous reconnaissons que les animaux ne sont pas des machines et qu'ils souffrent. Et pour ça, nous acceptons ou nous feignons d'accepter de les traiter comme des machines. Et ça, c'est vraiment… ça veut dire à quel point la question animale, au-delà de l'importance qu'elle a pour eux, est une question stratégique qui souligne les dysfonctionnements d'un modèle de développement et même d'un processus, enfin, du moins, d'un modèle de développement qui génère des contre-productivités et qui est essentiellement violent et qui fait que pour le supporter, il faut soi-même se cliver, c'est-à-dire faire en sorte qu'on va accorder sa considération à nos proches mais pas aux animaux, qu'on va dissocier sa raison et ses émotions. Donc, on va soi-même se faire d'une certaine manière très mal. et c'est ça qui encourage encore plus une insensibilité, un cynisme, etc. Et vraiment, donc la question animale, je crois, elle est stratégique et elle est le levier, pas seulement d'une contestation d'un modèle de développement, mais elle est quand même le levier du fait de réenclencher un processus civilisationnel. Parce que quand même, quand on réfléchit à ce qu'on leur fait, alors que plus personne ne doute de leur sensibilité, de leur individuation, il y a quelqu'un derrière… – Oui, on a beaucoup appris sur ce qu'ils sont. – Beaucoup appris. Eh bien, quand on essaie de… on ne peut pas justement rester insensible à cela quelles que soient les conséquences qu'on en tire chacun dans ses modes de vie. Mais il y a vraiment l'idée, en fait, une humanité qui fait ça à des êtres différents de soi mais en même temps proches et avec lesquels le rapport est au niveau du sentir et qui est un rapport très profond de la sensation, même du pathique, de l'émotion. Eh bien, faire cela, c'est vraiment justement se couper d'une part essentielle de soi. Et Derrida disait, bien sûr, donc la pitié, ce n'est pas la responsabilité, ce n'est pas la justice. Mais que serait une justice sans le sens de la responsabilité et sans cette capacité aussi à souffrir pour autrui et à éprouver la pitié ? – Il faut donc faire preuve d'une certaine humilité, comme vous le dites, qui nous permet de nettoyer notre regard sur les autres humains mais aussi sur les non-humains. – L'humilité, en fait, j'ai repris, non, ce n'est pas une vertu dans mon travail mais c'est en tout cas ce qui nettoie le terrain. J'ai repris ce mot, ça vient de houmous, la terre. Donc, je l'ai repris à Bernard de Clairvaux parce que, qui en fait la condition de la considération. Et cela dit, ce n'est pas seulement le rappel de mes défauts, de ma faillibilité, du fait qu'on n'en finit jamais avec, qu'on n'est jamais parfait. Puisqu'à la différence de certaines morales antiques, pour moi, on n'est pas perché. La vertu, on ne l'a pas pour tout le temps. On part, on sort de cela. Mais l'humilité, ce n'est pas seulement le rappel de mes limites, c'est aussi le rappel de ma condition engendrée. Souviens-toi que tu as été un enfant, un nouveau-né, que tu es né d'un autre. C'est-à-dire que tu as en toi le trouble de plusieurs existences derrière la tienne, l'intersubjectivité au cœur du sujet. Cela veut dire déjà que la manière dont on a construit une politique, en pensant un individu qui était atomisé, qui était séparé des autres, était une erreur. – C'est une continuité. – Voilà, c'est une continuité et du coup, vivre, c'est toujours vivre avec. Et l'idée aussi, c'est que rappelle-toi que tu as été la promesse de renouvellement du monde et qu'il faut tellement de choses, d'institutions, de soins, pour être un humain. Parce qu'au départ, évidemment, cet être unique qui vient de plus loin que de ses parents, qui est imprévisible, qui est fragile, et qui, cette promesse de renouvellement du monde, suppose un monde qui accueille cette nouveauté et qui le soigne. Et ça, c'est pas évident aujourd'hui. – Merci beaucoup, Corinne Pelluchon. Je rappelle vos deux ouvrages, Éthique de la considération, aux éditions du Seuil, et Manifeste animaliste, aux éditions Alma. Merci beaucoup pour cet intéressant entretien. – Merci. – C'est à vous, Aude. – Merci Noël. Merci Corinne Pelluchon d'être venue sur le plateau. Merci Noël, à bientôt. C'est la fin du journal, de votre journal. Merci aux sociaux qui nous permettent d'exister et de proposer ce 20h en libre accès. Bonne soirée, et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada